Et ça fait boumou marrant, boumou marrant, boumou marrant. Pour notre chronique Caisse cinéma, aujourd'hui, Mathieu Legault vient nous jaser du film du regretté réalisateur Orson Welles. Donc, d'entrée de jeu, Mathieu, je t'annonce que celui-ci a fait en sorte que j'ai complètement décroché de mon profil cinéma au Cégep et que je me suis lentement dirigée vers le profil théâtre. Ça n'a pas été mieux. Mais bon, mon prof de théâtre m'avait annoncé que je finirais en télé. Donc, bravo à mon prof de théâtre. C'est quand même un visionnaire, exactement. Il doit être content de me voir là aujourd'hui. Donc, Mathieu, parle-nous un peu du regretté réalisateur Orson Welles. Donc, il avait réalisé le film Citizen Kane, exactement. Placé comme tout le monde. Mais c'est un film de 1941 aussi. Il faut remettre dans le contexte. C'est sûr que c'est un film qui est lent. Mais pour l'époque, il était assez révolutionnaire dans la façon de raconter une histoire et de faire un montage. Oui, totalement. C'est pourquoi il était à l'étude dans nos cours. Oui, c'est la première fois qu'il y avait des flashbacks, en fait, des retours en arrière. Ah, OK. Et ça, ça mêlait les gens à l'époque. OK. Donc, il a été le premier à l'amener. Moi, bien, un des premiers vraiment à le maîtriser et à l'amener de manière assez intéressante. À nouveler. Et, mais je peux comprendre. C'est un film qui est lent. Orson Welles. Alors, ce film-là, c'est The Other Side of the Wind. Oui. C'est le film qu'il n'a jamais pu compléter avant sa mort. Voilà. Il est décédé en 1985, l'année de ma naissance. Oh! Il y a de ça longtemps. 33 ans. 33 ans. Et alors, il avait commencé ce film-là en 70. Quand même. Il ne l'avait pas fini en 85. On parle de 15 ans. 15 ans. Il n'était pas pressé. Il n'était pas pressé. Le film avait d'être John Huston. C'est un rasateur encore plus vieux que Welles. Un rasateur. Il avait eu 10 nominations aux Oscars. Il y avait aussi quelques films comme acteur. Et il y a Peter Bogdanovich, qui était un confident, un rasateur, un historien d'art, et le confident d'Arson Welles. C'est les deux personnages principaux. Et John Huston joue Jack Hannaford, un réalisateur vieillissant, un peu sur le déclin, qui essaie de se raccrocher un peu et de plaire à un jeune public. Et ça fait un peu écho à Arson Welles en fin de carrière. Oui, un parallèle à le réalisateur. Et le film, en fait, il est en plein tournage. Il arrête le tournage. C'est son anniversaire. Il décide d'organiser un party le soir. Et il y a des journalistes, d'autres cinéastes, des fans, des détracteurs. Tout le monde est là. Tout le monde a une caméra. Tout le monde filme. C'est une espèce de chaos. Et dans la soirée, il décide de présenter la moitié de son film. La moitié qui est déjà filmée. OK. Et on se rend compte que c'est parce qu'il cherche du financement. Parce qu'il n'a pas d'argent pour finir son film. Donc là, il le présente en espérant que quelqu'un... Il veut s'investir dans le film. Et par contre, il y a comme une espèce de petit mystère parce qu'il manque une personne à la soirée. Et c'est son acteur principal. Quand même. Et il y a comme une espèce de flou, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'il aurait quitté le plateau. Un peu en colère, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. OK. On va le voir en extrait, puis on s'en reparle un peu. Oui, on démystifie tout ça après. Sous-titrage ST' 501 Pour expliquer un peu le film, il faut que je fasse un espèce de petit contexte historique. Parce qu'il ne se passe pas nécessairement grand-chose dans le film. Et tout était un écho, en fait, à la vie d'Orson Welles. Il n'a jamais osé avouer que c'était une espèce d'autobiographie. Ce n'est pas tant une biographie, mais c'est plus, je pense, sa vision du cinéma, d'Hollywood. En fait, c'était beaucoup une critique, une satire de tout ça. Il rit des cinéastes, des journalistes, des intellos qui théorisent sur le cinéma. Il rit des fans. Il se moquait un peu de tout ça, du cirque qui entoure Hollywood, du monde qui idolâtre aussi les grands d'Hollywood. Welles, c'est ça. Citizen Kane, c'était son deuxième film. C'était en 1941. Dès le début, c'était considéré comme un chef-d'oeuvre, un grand film. Et là, tout ce qu'il a fait après, en fait, ce n'était jamais assez bon, en fait, pour les critiques, pour les fans. Il se faisait énormément critiquer. Hollywood lui mettait beaucoup de pression. Il mettait des bâtons dans les roues. Il ne l'aidait pas vraiment à atteindre ses objectifs. Il a fini par s'en aller. Il s'est exilé en Europe pendant 20 ans, à peu près. Il n'était plus capable d'Hollywood. De toute façon, à un moment donné, il n'était plus capable d'avoir de financement. Alors, il est juste parti. Il a joué beaucoup. C'est un acteur aussi. C'est un acteur de théâtre à la base, hors-sinoise. Ah, OK. Et c'est ça. Il est revenu. Et en 70, il a eu l'opportunité de faire ce film-là. Lui, l'idée, c'était… Il a fait Citizen Kane, un film qui est hautement classique dans le style, la forme. Et il s'est dit, bien, je veux laisser un leg. Et là, je vais laisser quelque chose de complètement péter. C'est un film qui… C'est un chaos semi-organisé. Et c'est ce qu'il voulait, en fait. Il voulait créer des petits moments qui appelaient des erreurs divines, des accidents divins. Parce qu'il dit, sur un plateau, c'est ça qu'il arrive. On planifie, on arrive. Mais là, l'éclairage n'est pas tout à fait comme on pensait. Puis ça nous donne d'autres idées. Des fois, cette idée-là est encore meilleure que celle qui n'était pas planifiée. Puis là, il a décidé de faire rien de planifié. On part. Il a filmé 100 heures de pellicules sur six ans. Il repartait filmer. Il avait d'autres idées. Il essaie des affaires. Et ça donne un film qui est complètement éclaté. Wells avait monté déjà, avant de mourir, 40 à 45 minutes du film. OK. Mais je pense que c'est ça. Il avait tout ça à l'épreuve de financement. On l'a conservé, puis on a travaillé autour. Oui, on a travaillé autour. C'est d'ailleurs Peter Bogdanovich qui joue dans le film, qui était son ami confinant. Il est encore vivant aujourd'hui. Il était assez jeune à l'époque. Et c'est lui qui a toujours supervisé à essayer de finir la vision de son ami. Mais encore là, c'était compliqué, le financement. Puis il y avait plein de problèmes légaux à qui appartenaient les bobines. OK. Et là, avec le temps, les bobines sont, se sont dégradées. Ça fait que là, il fallait qu'il reste tard des choses, mais ça coûte extrêmement cher. Ça fait que là, est arrivé Netflix, finalement, qui a dit « Bien, nous, on a de l'argent. » Bien oui, on le sait. Puis on aime ça la publicité. Exactement. Et il savait que ça allait faire un événement de ce film-là. Voilà. Et c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Évidemment, peut-être pas donné pour tout le monde, mais c'est pas un film qui est compliqué à comprendre. C'est juste que c'est un chaos. Ça parle beaucoup. Ça coupe vite d'une caméra à l'autre. On est totalement dans un autre genre de film. Oui, c'est ça. C'est pas du déjà-vu. C'est pas du déjà-vu. Mais quoi qu'aujourd'hui, on est là-dedans un peu dans ce qu'on appelle le méthane. En fait, des trucs qui s'auto-référencent. Mais à l'époque, ça devait être complètement… il y en avait un peu. Les Italiens faisaient des choses des fois, mais là, aujourd'hui, ça sort aujourd'hui, on est un petit peu plus habitués à ce genre de truc-là. Ça nous dérange peut-être moins. À l'époque, ça aurait peut-être… le monde aurait comme capoté. C'est vrai. On était plus prêts aujourd'hui à recevoir ce genre de film-là. Je pense qu'il faut laisser la chance. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est aussi disponible sur Netflix, l'on sortit en même temps, qui explique la fin de la vie d'Arson Welles et qui explique le tournage. En fait, c'est ceux qui sont encore vivants, les acteurs, techniciens, qui expliquent ce qui se passait. Donc, deux films à voir, peut-être commencer par le documentaire. Peut-être le documentaire avant, pour comprendre les nuances. Puis c'est ça, le caméraman, il ne savait jamais ce qui se passait. Puis même Peter Bogdanovich, un moment donné, il disait « je m'en vais prendre l'avion ». Il disait « Arson Welles m'appelle ». Il disait « c'était à quelle heure ton avion ? » C'était à trois heures. Il disait « ok, rencontre-moi à midi, à côté de l'aéroport ». Il a juste dit ça, il a raccroché. Finalement, il y avait une équipe de tournage, puis il disait « ok, va dans l'auto, puis on filme ». Puis il ne le savait pas, puis il l'a fait. Puis c'était un peu sur le… c'était pressé parce qu'il fallait qu'il allait prendre l'avion. Oui, c'est ça. Puis on voit ces séquences-là. Il n'a vraiment pas fini dans le film, mais c'était comme un test à son film, en fait. Puis il disait à personne « ok, on s'en va, on fait ça ». Il sortait des affaires géniales, des fois non, mais c'était un peu son but. C'était d'essayer de réinventer les codes du cinéma, de laisser un leg après sa mort. Et il leur a réussi. C'est beau, Mathieu, comment tu termines ça? Donc, avis à tous ceux qui ont envie de sortir peut-être un peu de leur zone de confort, d'écouter quelque chose de nouveau, du passé, qui est ramené aujourd'hui. Ça peut être fort intéressant. Donc, ça ne s'adresse pas juste aux étudiants en cinéma, Mathieu, précisons-le. Ça s'adresse à tout le monde. Parce que c'est quand même drôle, au pire, vous l'arrêtez. Bien oui, puis tu peux le reprendre plus tard grâce à la magie de Netflix et te ramène au même moment où ils te lâchent. Donc, voilà. Merci, Mathieu. On se retrouve tantôt avec les sorties cinémas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada